Oh oui ce sujet je ne sais pas dire non Oui j'avais dit que je reviendrais dessus C'est un sujet qui revient très 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 souvent On en parle énormément de je ne sais pas dire non Alors dans cette vidéo j'ai vraiment envie de te donner l'astuce La chose qui va te permettre de ne plus jamais t'empêcher de dire non De dire un beau non Pour quelle raison ? Parce que j'aime la simplicité Et le but c'est vraiment de t'apporter cette simplicité Et cet outil qui va te permettre de dire non Et dès maintenant, dès cette vidéo J'ai vraiment connu ça, le fait de ne pas savoir dire non Tu sais tu l'as certainement ça aussi, ce truc de dire J'ai un oui qui sort Et je me rends compte qu'après coup que finalement Je ne me suis même pas posé la question si vraiment je voulais J'ai envie de dire non mais c'est quand même un oui qui sort Je ne sais même pas vraiment un oui Mais en tout cas j'aurais aimé dire non Mais je ne dis pas oui Il y a aussi ce truc, tu sais on pose une question Avec les réseaux sociaux tout ça On va te poser la question Et plutôt que d'oser dire non Peut-être que tu vas même aller jusqu'à dire des mensonges Et te rendre compte qu'après que finalement Le mensonge il est presque pire que de dire Ah ben non mais j'ai juste pas envie Et les personnes vont se vexer parce que tu n'as pas osé dire non Et finalement elles vont se vexer parce que tu leur as donné un mensonge Tu vois il y a plein de conséquences comme ça Qu'on se rend compte qu'après coup Et pourquoi finalement on fait ça ? Ben c'est simplement qu'on a envie d'être aimé On n'a pas envie de vexer Parce qu'on nous a dit que quand on était petit peut-être Que dire non c'est vilain Qu'il faut être tourné vers les autres Qu'il faut être empathique Qu'il faut penser aux autres Et on a fait ce rapprochement finalement Entre non égale je suis pas quelqu'un de bien Et en fait on se rend compte que De ne pas savoir dire non On en vient à parfois ne pas respecter correctement les autres Et encore plus important on ne se respecte même pas soi-même Donc cette chose qui va te permettre de te débloquer C'est cette idée de se dire A partir d'aujourd'hui Je deviens un égoïste altruiste Alors Ça peut paraître bizarre comme terme Égoïste altruiste Mais finalement c'est ultra important Si moi je ne me sens pas bien Il sera impossible pour moi d'aider les autres Souvent quand on dit oui à quelqu'un Alors que l'on n'a pas envie C'est pour aller nourrir quelque chose chez nous C'est pas pour aller aider la personne C'est pour avoir nourrir peut-être ce besoin de reconnaissance Ou ce besoin d'être aimé Et on voit bien que là dans ce cas là On est tout sauf altruiste On est juste égoïste Et donc il faut l'assumer Que nous sommes des êtres égoïstes Mais aussi des êtres sociaux Donc comment faire ? Je vais te donner une métaphore très simple La métaphore qui me plaît énormément Que je donne souvent en coaching C'est tu sais si tu as déjà pris l'avion On te dit en cas de dépressurisation de la cabine On applique le masque sur soi Avant de l'appliquer à la personne avec qui l'on est Avec son enfant Même si c'est un enfant Pour quelle raison ? Ça paraît logique C'est que finalement Si je tombe dans les pommes Parce que je n'ai pas assez d'oxygène Je ne vais pas pouvoir sauver mon gamin Oui Moi je vais un peu plus loin Imaginons Souvent il y a trois sièges Tu sais Dans l'avion Imaginons que tu es dans le fauteuil du milieu Dans le fauteuil du couloir Parce que tu aimes bien aller aux toilettes Pendant le vol Et puis en fait Tu ne mets pas ton masque Tu essaies de le mettre à ton enfant Et finalement tu tombes dans les pommes Et les deux personnes Du coup ton enfant Et la personne aussi Tombe dans les pommes Qu'est-ce qui va se passer ? L'hôtesse qui va venir Le steward ou l'hôtesse Qui va venir Pour vous appliquer le masque Et bien il va commencer à te l'appliquer à toi Puis à ton enfant Puis à la personne Et il va falloir enjamber Les deux premières personnes Pour aller sauver la troisième personne Donc on voit bien que finalement Parce qu'on a voulu avoir ce geste Qui est de dire je sauve quelqu'un Et bien on peut mettre en danger trois personnes Si ce n'est plus Parce que le steward ou l'hôtesse Pendant qu'elle fait ça Elle s'occupe de vous Elle ne s'occupe peut-être pas d'autre chose C'est une métaphore très simple Peut-être tirée par les cheveux Peut-être que tu me diras Mais finalement si tu penses à ça Si tu penses à devenir égoïste altruiste Tu vas te rendre compte A partir du moment où tu vas te servir toi-même Ce sera beaucoup plus facile de servir les autres Et encore plus Tu vas prendre ton pied à servir les autres Je te donne un exemple On te propose d'aller faire un déménagement Tu dis oui sans réfléchir Alors que tu avais juste envie de te reposer Donc tu vas y aller en reculons Tu vas même peut-être Et là c'est intéressant Tu vas même peut-être Trouver une excuse de dernière minute Pour ne pas y aller Parce que tu es fatigué Parce que tu n'as pas envie Essaye juste pour toi De prendre du bon temps pour toi De te reposer Imaginons maintenant Que tu as cette habitude De dire non Quand tu as envie de dire non Les moments où tu vas dire oui Comment ça va être selon toi ? La personne que tu vas aller aider Pendant ce déménagement Tu vas y aller Ni en reculons Tu vas y aller juste en te disant J'y vais pour l'aider Avec amour peut-être Avec bienveillance Avec amitié Mais en tout cas Tu vas y aller En pleine conscience Et pas pour aller sauver quelque chose chez toi Pour aller t'apporter quelque chose chez toi Mais vraiment pour aller apporter quelque chose à l'autre Donc on voit bien que c'est important De savoir dire non Au bon moment Parce que Ce que l'on essaye d'aller nourrir Quand on n'ose pas dire non C'est quelque chose en nous C'est pas quelque chose chez les autres Donc si tu veux vraiment être altruiste Deviens un égoïste altruiste Maintenant Un tout petit truc J'aimerais que tu t'engages A dire ton premier non Aujourd'hui Pour une petite chose Pour pas grand chose Pour une broutille Tu t'engages à dire non Consciemment Tu te prépares à dire non Parce qu'aujourd'hui Tu t'es programmé A dire toujours oui La prochaine fois Qu'on te demande quelque chose Tu te programmes A dire non Immédiatement Pour voir la réaction Tu te rendras compte Que les conséquences Sont parfois pas du tout les mêmes Les gens apprécieront Beaucoup plus ton oui Et accepteront Beaucoup plus ton non Passe une très bonne journée Je te dis à très vite Prends soin de toi Cette vidéo t'a plu Il y en a plein d'autres Dans ma chaîne YouTube Abonne-toi Mets un like Partage-la A ceux qui Tu penses Qui en ont besoin Et puis Si tu le souhaites J'ai une formation Offerte Qui est De trop gentil A confiant Affirmé Et 100% déterminé Elle doit être Dans les commentaires Je te laisse la voir Je te laisse En profiter Et puis Je te dis A très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance